Concernant les moyens de transport autres que le transport routier, on va trouver des moyens de transport ferroviaires, des moyens de transport fluviaux et des moyens de transport qui vont permettre de faire des transports multimodaux, c'est-à-dire de passer d'un mode de transport à un autre. Alors commençons par les moyens de transport ferroviaires. Premièrement, il faut savoir qu'un wagon est posé soit sur des essieux, soit sur des bogies. Lorsqu'un wagon est posé sur des essieux, comme ici, le wagon est indissociable de ses propres essieux. Par contre, lorsqu'il est posé sur des bogies, on va pouvoir, au gré des besoins, utiliser des bogies et les changer si nécessaire. L'utilisation de bogies permet d'avoir une manœuvrabilité des wagons plus importante que l'utilisation des essieux. Pour l'instant, dans le choix de nos wagons, ça ne va pas avoir un impact important. Par contre, quand vous ferez la tarification du transport ferroviaire, vous verrez que cela va avoir un impact. Alors, concernant les différents types de wagons ferroviaires, nous pouvons trouver d'abord un wagon frigorifique. C'est un wagon qui a un système de production de froid et des parois renforcées, ce qui va permettre de conserver la température de transport et donc de transporter des denrées périssables sous température dirigée. Nous avons ensuite le wagon couvert. Donc, c'est un wagon muni de parois rigides et d'un toit qui va permettre de transporter tout type de marchandises. Ces types de wagons peuvent également avoir des portes, ce qui permet de charger également des palettes. Nous avons des wagons plats. Donc, ils constituent une simple plateforme. Parfois, nous pouvons trouver des wagons plats surbaissés, ce qui permettra de charger des marchandises un peu plus hautes, ce qui est intéressant notamment lorsque le train a à emprunter des tunnels qui, eux, sont à hauteur limitée. Concernant toujours ces wagons plats, on peut trouver des wagons un petit peu particuliers. d'abord des wagons avec des parois debout et puis des wagons porte-conteneurs, ce qui va nous permettre de charger des conteneurs ou des caisses mobiles, qu'on verra juste ici. Donc, des caisses mobiles sont des sortes de conteneurs, mais pas tout à fait des conteneurs qui ont été spécialement conçus pour être transportés sur des wagons ferroviaires. Donc, la taille est un petit peu différente et puis on peut les stocker sur des béquilles. Ces caisses mobiles peuvent être transportées également par des véhicules routiers, ce qui permet de passer facilement du transport ferroviaire au transport routier. On trouve ensuite des wagons citernes qui vont permettre de transporter des vracs liquides, des wagons à trémies qui vont permettre de transporter des matières pulvérulentes, donc sous forme de poudre et qui vont être déchargées par le haut et déchargées par les trémies ci-dessous. Et puis, nous trouvons des wagons tombereaux qui sont des wagons à parois rigides mais qui n'ont pas de toit et qui facilitent le chargement par le haut. Enfin, on va trouver des wagons un petit peu particuliers comme des wagons porte-automobile ou des wagons à bestiaux. Vous remarquez finalement que les wagons ferroviaires ressemblent sensiblement aux véhicules aux carrosseries routières qu'on a vu dans la vidéo précédente. Passons maintenant aux moyens de transport fluviaux. Donc, le premier type de moyen de transport fluvial est ce qu'on appelle l'automoteur. L'automoteur est une barge fluviale donc qui permet de transporter des marchandises avec son propre moyen de propulsion. Il est finalement totalement autonome. Cet automoteur est donc constitué d'un moyen de propulsion ici et puis de cales qui vont accueillir la marchandise. cales qui peuvent être fermées comme ici ou bien qui peuvent être ouvertes. Il existe plusieurs types d'automoteurs. Le plus petit, c'est ce qu'on appelle les péniches de type fréciné qui font 38,50 m. Donc, 38,50 m, c'est le gabarit fréciné. Vous voyez que ça permet quand même de charger de la marchandise l'équivalent de 14 camions. On trouve ensuite l'automoteur de type Canal du Nord, un peu plus long, 70 m, et permettant de transporter 970 tonnes. Le chaland de Seine qui circule comme son nom l'indique, qui navigue sur la Seine, 60 m, mais 1300 tonnes de marchandises. Et à chaque fois, effectivement, les largeurs augmentent également. Automoteur de type Rhin, donc pour naviguer sur le Rhin, 1350 tonnes, 80 m. Et puis l'automoteur de type Rhin, donc 2500 tonnes, 95 m. Là, on arrive à des capacités de chargement équivalent de 100 camions. Alors, ces automoteurs peuvent être associés avec des barges fluviales pour constituer des convois. Alors, un convoi peut être constitué de deux types d'éléments. Ici, vous pouvez avoir donc un pousseur. Donc, un pousseur est uniquement un système de propulsion. A ce pousseur, on a associé des barges. Ici, une... Pardon. Une, deux, trois, quatre, cinq barges. Ici, une, deux, trois, quatre, cinq barges. Avec un pousseur. Mais on peut également trouver des convois constitués d'un automoteur auquel on aura associé des barges. Au passage, vous voyez que les convois ici transportent du sable. Mais les automoteurs et les convois fluviaux sont amenés actuellement à transporter tout type de marchandises. Et notamment en grand développement actuellement, le transport de conteneurs et le transport de déchets. Enfin, on trouve ce qu'on appelle les bateaux fluviaux maritimes. Qui sont capables de naviguer sur les voies navigables. Mais également sur les voies maritimes en bordure de côte. Donc, ces bateaux fluviaux maritimes ont une capacité plus importante. Ils sont plus longs. Leur particularité, c'est qu'ils ont un poste de contrôle ici qui souvent est télescopique. C'est-à-dire qu'ils peuvent monter ou descendre en fonction de la hauteur des ouvrages d'art, notamment des ponts. Alors, voilà une comparaison des différents types de moyens de transport fluviaux qu'on peut trouver. Les automoteurs. Les convois poussés. Ou les navires fluviaux maritimes. Donc, les automoteurs, on l'a vu tout à l'heure. Les convois peuvent aller jusqu'à 5000 tonnes de chargement. Et 180 mètres de long. Ce qui nécessite bien sûr des ouvrages d'art comme les écluses qui soient capables de les accueillir. Et puis, les navires fluviaux maritimes également jusqu'à 5000 tonnes. Enfin, les moyens de transport multimodal. Donc, le principal moyen de transport multimodal, c'est le conteneur. Le conteneur, il en existe de plusieurs tailles. Mais les trois principales qui sont connues sont le conteneur 20 pieds. Alors, le pied est une mesure anglo-saxonne qui peut être traduite en mètres. Les 20 pieds, ici, mesurent la longueur du conteneur. Donc, ça correspond à une dimension intérieure de 5,9 mètres. Donc, un conteneur 20 pieds a un poids à vie de ce qu'on appelle une tare de 1,9 tonne et peut accueillir 22,100 tonnes de marchandises. Le conteneur 40 pieds fait le double du conteneur 20 pieds. Il mesure à peu près 12 mètres et peut accueillir 27 tonnes de marchandises. Et on trouve aussi des conteneurs 40 pieds iCube. Donc, la seule différence, c'est qu'il est plus haut. Vous voyez, la hauteur passe de 2,379 mètres en intérieur à 2,896 mètres. Donc, ce qui permet de charger plus de marchandises en volume. Et en poids également puisqu'on atteint 30 tonnes de marchandises. Et il existe également des conteneurs 45 pieds iCube. Donc, plus long et plus haut. Donc, les conteneurs, on trouve ce qu'on appelle le conteneur dry. Donc, le vocabulaire utilisé pour parler des conteneurs est un vocabulaire anglais. Donc, le conteneur dry, qui est le conteneur traditionnel. Ou le conteneur ventilé, qui permet d'aérer les marchandises qui sont à l'intérieur. On trouve ensuite les conteneurs open top. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fermeture au-dessus. Ou s'ils ont une fermeture, c'est une fermeture bâchée. Ces conteneurs permettent un chargement par le haut beaucoup plus facilement. Nous avons ensuite le conteneur frigorifique, qui est équipé de parois rigides renforcées. Et d'un groupe frigorifique. Donc, il va produire du froid qui est indépendant, autonome. Dans les bateaux, ces conteneurs sont branchés. Donc, la production du froid se fait de façon électrique. Et donc, ces conteneurs sont branchés à une prise électrique pour pouvoir produire le froid. On a également les conteneurs citernes. Donc, ils sont une citerne à l'intérieur d'une structure rectangulaire de conteneurs. Ce qui permet d'avoir une citerne qui a exactement la taille d'un conteneur. Et qui peut se transporter exactement de la même façon. Ensuite, nous avons les conteneurs plats. En anglais, flat. Soit avec des parois debout. Soit totalement plats. Et permettant de transporter des marchandises qui sont un petit peu hors gabarit. Par exemple, trop hautes. Les conteneurs bulk. Donc, qui sont destinés à transporter du vrac solide. Céréales, etc. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur du conteneur rigide, on a un espèce de gros big bag. De gros sac. Destiné à accueillir la marchandise. Et pour finir, nous avons des conteneurs de type un petit peu particulier. Donc, des conteneurs destinés à transporter des voitures. Ou des conteneurs destinés à transporter des bestiaux. Qui, eux, sont vraiment très spécialisés par type de marchandises. ... C'est parti.